salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pardon sur la pâtisserie voilà nous allons faire une couronne des rois qui est dans le qui du sud et je vais vous mettre tous les ingrédients en photo ça vous verrez voilà c'est une petite intro que j'ai fait et donc on va commencer alors on va commencer alors attendez alors il faut mettre le lait le sucre le sucre et la levure fraîche donc c'est un cube entier voilà de 40 42 grammes on va l'ouvrir bien évidemment il faut les mietter voilà ça sent bon mais de près ça sent bon on va les mietter voilà tac bon ça vous le trouvez en boulangerie ça coûte rien il faut les mietter voilà j'ai vu que la vidéo que j'ai fait sur la fougasse mais c'est pareil c'est pas pareil c'est bon je sais voilà alors ça c'est bon ensuite programmer 2 minutes 30 2 minutes 30 30 37 degrés et pendant et vitesse 2 donc je vous reprends ça va faire du bruit alors voilà c'est fait ensuite on met la farine alors 400 grammes de farine évidemment on va essayer d'éviter de l'autre côté voilà ok ensuite les oeufs alors deux oeufs entiers voilà et on en garde un pour la dorure avec une cuillère à café ou à soupe de feu à doranger ok ça c'est bon ok ça c'est bon la fleur d'oranger voilà qui sent très bon ça on regarde pour tout à l'heure le sel qui est ici une cuillère à café voilà hop c'est fait on programme 3 minutes on met le couvercle et le gobelet voilà 3 minutes mode pétrin allez je vous reprends voilà c'est ok ça a sonné ok maintenant on va ajouter le beurre voilà 70 grammes de beurre voilà je vais prendre une cuillère pour ne pas me salir les doigts donc voilà voilà ok on met le couvercle les gobelets voilà alors je vais essayer de vous mettre en description la recette voilà voilà alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci aux nouveaux abonnés et ben voilà si votre la vidéo vous plaît voilà mettez un pouce bleu quoi c'est ça que je voulais dire voilà ok bon ben voilà on va mettre 5 minutes programmer 5 minutes en mode épi je vous laisse à tout à l'heure alors ça ne va pas marcher voilà ça sonne alors voyons comment elle est elle est jolie je vais vous la montrer hop voilà hop désolé voilà alors peut-être je ne sais pas pourquoi elle est liquide pourtant j'ai tout mis hein et bon apparemment c'est normal allez peut-être attendez je vais en mettre quelques secondes que ce soit plus épaisse ça me paraît bizarre je vous reprends ok c'est mieux je n'avais pas assez mis de temps donc deux minutes c'est mieux regardez voilà ok maintenant on la transvide dans un saladier hop attendez hop je vais essayer de le tourner comme ça hop c'est pas évident bon allez tombe allez 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 voilà oula ça a failli tomber par terre mais ça va j'ai vu sur attraper j'ai acheté une spatule parce que la main elle a pété elle est toute riquiqui je pensais que ça allait être mieux mais je vois que je galère plus bon je la mets et je vous reprends dans le saladier voilà voilà j'ai pris une maryse de plus grande tu peux avoir voilà la pâte est dedans on va mettre un torchon par dessus alors je vais prendre mon torchon hop hop un torchon alors c'est bien ça hein couvrir d'un torchon je vais mettre 30 minutes à un endroit chaud voilà alors moi mon endroit chaud c'est le four enfin il est chaud il est pas allumé en tout quoi alors je vais mettre là voilà c'est vrai qu'il est un peu chaud mais bon il va pas être allumé et je le mets dedans voilà hop ça pendant 30 minutes et je vous reprends voilà donc la pâte a levé voilà j'ai fariné un petit peu je prends la maryse j'ai mis un papier sulférisé vous voyez là avec un peu de farine dessus comme ça voilà ça ça colle pas quoi voilà et allez on va la dégazer sur le plan sur un plan de travail hop tac moi j'ai fait esprit de ne pas mettre les pépites de chocolat avant parce qu'en fait euh ça aurait changé de couleur vous savez voilà les branches donc voilà allez on dégaze avec les mets voilà 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 hop c'est fait ensuite on vient incorporer les pépites de chocolat voilà désolé alors désolé je vais je vous reprends j'en mets mieux la caméra je vous reprends ça va pas marcher parce que j'ai un bouton en fait ça permet d'arrêter voilà voilà bon vous allez pas me voir vous allez pas voir ma tête mais c'est pas grave voilà j'ai mis je commence continue à mettre les billes de chocolat voilà ok ensuite on vient refermer comme ça voilà comme ça voilà ensuite on fait une boule donc il faut bien appuyer pour qu'après alors bien entendu je vais fariner un petit peu hop ça tendance un peu à coller hop là ça c'est la bonne farine ça voilà il vient du moulin de l'ADI oh alors il est sur le doux voilà sinon vous allez rien voir hop voilà on fait d'autres tours pour bien pour bien étaler les pâtes pour qu'il y en ait partout voilà voilà hop 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 voilà et avec et on va essayer de faire un trou au milieu pour former la couronne c'est pas évident il y en a qui vont tomber mais c'est pas grave voilà on l'a fait assez grande parce que la cuisson elle va retomber elle va se retourner va se refermer je veux dire voilà on n'hésite pas si elle n'est pas assez longue de voir pas hésiter voilà ensuite c'est pas grave on va pas être bien formé mais c'est pas grave alors ensuite on met notre petit sujet voilà c'est ça et on enfourne dedans on referme bien je vais mieux faire ça que là attendez je vais mieux le reformer et c'est ça quand heureusement que heureusement qu'on peut le reformer alors on fait le trou le il est là allez c'est parti au fur et à mesure voilà c'est pas évident voilà on met des pépites comme il faut voilà on écarte alors on prend dans ça bref toujours un peu comme ça on peut voilà ça c'est grand c'est ok je vous reprends hop voilà bon je vais la ranger c'est mieux c'est à l'heure elle n'est pas terrée c'était pas terrible ensuite avec toujours mon carnet voilà tac 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 le boudin sur un 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 on souder les bords d'accord alors prendre un pinceau voilà je prends un pinceau alors mettre le four à 190 degrés chaleur tournante alors ce qu'on va faire alors tac 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 chaleur tournante 190 voilà et c'est parti c'est parti alors préchauffer le four voilà ok bon ben moi j'ai pas du journée ma couronne on va du jaune et c'est parti bien sûr faire l'intérieur normal voilà voilà hop je vous en ai mis à côté un elle va être bonne je vous le dis voilà c'est ok ça c'est bon ça on remet la tremper c'est ok ensuite ben voilà on va préchauffer le four enfourner à 15 à 20 minutes à la soirée du four badigeonné de confiture d'abricots et décorer je vous dis à tout de suite quand le four est préchauffé à tout de suite coucou ben voilà bon allez on va enfourner regardez comment elle est belle c'est pas beau ça ? on va enfourner pendant 15 à 20 minutes à 190 allez c'est parti vous le mettez à mi-hauteur voilà chaleur tomate voilà c'est comme vous serviez ok voilà allez on se retrouve pour la sortie voilà ma brioche voilà alors je vais vous la montrer bon ben comme je vous ai dit le trou s'est refermé c'est pas grave ça reste une brioche quand même donc voilà 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 ma brioche ma couronne des rois précisément maintenant on va laisser refroidir après on va badigeonner de confiture d'abricots et on va mettre les sucres perlés c'est pareil c'est pour les chouquettes c'est pareil c'est du sucre perlé allez là tout de suite voilà elle est refroidie elle est tiède quoi alors j'ai oublié de vous dire aussi avant de sortir du four moi je l'ai fait j'ai pas fait en vidéo c'est pas grave j'ai planté un bâton j'ai planté un couteau pour savoir si c'était nickel voilà s'il ressort propre ben c'est cuit s'il ressort pas propre s'il est pas cuit voilà allez maintenant on va badigeonner putain on va badigeonner et de confiture d'abricots allez je prends bon tout que j'ai laissé quand même voilà et allez avec le pinceau on va badigeonne bon désolé voilà hop hop voilà et ensuite on va venir décorer voilà hop on en met autour hop 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 voilà c'est ok voilà on l'a lavé on ferme et allez c'est parti on avait compris que la confiture permet de on appelle ça de faire coller le sucre sinon il tomberait voilà on met le sucre ceux qui veulent mettre des petites ficelles de sucre de chocolat vous savez petit machin vous pouvez pour rappeler c'est au chocolat mais bon et voilà voilà bon ben il est presque fini c'est bon voilà on manque plus qu'à faire la photo et là on faire pour un petit sucre qui est tombé alors je vous le répète alors si vous avez aimé cette vidéo de la couronne des rois mettez un pouce bleu et abonnez vous c'est pas déjà fait et aussi mettez moi en commande d'air si ça vous plairait parce que je me suis inscrit à une salle de sport comme je suis amputé de la jambe droite au tibia ben j'ai de moins à moins de force donc il faut que je refasse du sport pour me remuscler un petit peu quoi donc voilà si vous voulez voir des séances de sport je vous filme si j'ai le droit bien sûr je vous ferai ça dites moi en commentaire voilà en tout cas moi cette vidéo touche à sa fin et je vous dis à bientôt bonne journée ciao ciao il faut appuyer sur le bouton et appuyer sur le bouton ciao ciao